Merci Monsieur le député, la parole est à Monsieur Florent Boudier pour le groupe SRC. Merci Madame la Présidente, la tribune sent un peu le souffre après le passage de Monsieur Bompard. Alors, Mesdames les Ministres, Messieurs le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il faut avouer que dans notre pays, tout projet de décentralisation finit par prendre les allures de guerre de tranchée, où chacun campe sur ses positions, écoutez-moi avant de réagir, les communalistes qui font face aux intercommunalistes, les régionalistes qui font face aux départementalistes, sans compter ces élus de bonne foi, bien sûr, qui arpentent les lieux de pouvoir pour réclamer le maintien du statu quo, tant de conservatisme, comme le disait tout à l'heure à l'instant notre collègue Jean-Yves Le Bouillonnec. Mais la décentralisation c'est un grand dessin, c'est une république au pouvoir partagé entre l'Etat et ses territoires. Et c'est l'une des formes les plus abouties de la séparation des pouvoirs dans une démocratie moderne. Elle est tout sauf ce grand mécano juridico-institutionnel auquel on voudrait parfois la réduire, et qui est si illisible pour tant de nos concitoyens. Depuis trop longtemps, l'esprit même de la décentralisation est entré dans une phase de blocage, comme si notre pays ne parvenait plus à produire du compromis national sur l'organisation décentralisée de la République. Voilà pourquoi la tâche du gouvernement était si difficile. Et voilà pourquoi nous devons prendre le projet de loi dont nous débattons ce soir, pour ce qu'il est, pas le grand soir, mais une étape sérieuse, entre des revendications, et nous l'avons vu à travers la discussion générale, des revendications souvent antagonistes. Pas la grande marche, mais un pas solide, qui en annonce d'autres, puisque deux textes viendront en discussion dans les prochains mois. Où sont les principales avancées ? D'abord, je le disais, puisqu'il est si difficile de trouver un compromis national sur les futures étapes de la décentralisation, alors donnant au territoire la capacité de produire des compromis locaux. Et c'est le sens de la conférence territoriale de l'action publique. Et vous avez raison, Madame la Ministre, de dire qu'il s'agit d'une innovation majeure, parce qu'elle permettra de faire émerger des solutions locales, des solutions concertées, et même contractuelles, à l'image des territoires qui ont su s'organiser ces dernières années. Je pense au territoire lyonnais, mon cher collègue chrétien, et ce sera le rôle des conventions d'exercice de compétence, et ce sera le rôle des futures expérimentations. Et c'est au fond, mes chers collègues, la décentralisation organisée par le bas, plutôt qu'imposée par le haut. Deuxième illustration, affirmer partout, cela a été dit, les fonctions métropolitaines, en Ile-de-France et ailleurs. Et sur ce point, mes chers collègues de l'opposition, sur les métropoles, la loi du 16 décembre 2010 avait débouché sur un échec cuisant, patent, une seule métropole constituée, celle de Nice. Eh bien, nous sommes passés à la vitesse supérieure. Avec une ambition, avec une ambition, doter nos territoires de puissants moteurs institutionnels. Et souffrir, enfin, la comparaison avec les grandes métropoles européennes. Troisième enjeu, la prise en compte de ce que j'appelle, pardonnez-moi l'expression, le syndrome du confetti. Et le syndrome du confetti, mes chers collègues, c'est la crainte qui peut exister dans nos territoires que la métropolisation vienne créer de nouveaux déséquilibres, au détriment, en particulier, des territoires ruraux. Car en face des métropoles, à côté des métropoles, en dehors des métropoles, subsiste une multitude d'intercommunalités, de taille modeste, aux moyens souvent limités, et qui sont autant de ces confettis, d'une certaine façon institutionnelles, qu'il faut aider à fédérer. Et sur la base du volontariat, sans relancer le processus si traumatisant de rationalisation de la carte intercommunale, telle que la loi de 2010 l'avait engagée. J'avais dit en première lecture que nous devions parvenir à un nouvel équilibre des pôles. Pôles métropolisés d'un côté, pôles territoriaux de l'autre. Et nous sommes parvenus à atteindre ce point d'équilibre, en proposant de créer une sorte de coopérative, une sorte de fédération d'intercommunalités, mon cher collègue chrétien, inutile de répondre tout le temps, je connais votre position, une sorte de fédération d'intercommunalités, ciblée, capable de dégager des coopérations opérationnelles, sans doublon fonctionnel, dans le cadre de ce que nous avons appelé des pôles territoriaux d'équilibre. Mes chers collègues, pour ne pas être plus loin, si le projet de loi ne surmonte pas tous les blocages, ni toutes les contradictions de notre organisation territoriale. Et si, à titre personnel, le décentralisateur que je suis peut regretter que la simplification territoriale ne soit pas plus poussée, peut-être plus offensive. Il n'en demeure pas moins que ce projet de loi constitue une avancée plus que sérieuse, mais pour deux raisons fondamentales. Parce qu'il encourage les compromis locaux et parce qu'il renoue avec la confiance nécessaire envers les territoires, celles, mes chers collègues de l'opposition, que vous aviez rompues. Je vous remercie. Merci monsieur le député.